Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Participe Talks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yassine Fasla, qui est directeur Global Financial Solutions chez le cabinet Capteo et avec qui nous allons parler aujourd'hui d'Open Banking. Tout d'abord, merci beaucoup Yassine d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Soltana, merci de m'avoir invité pour en parler, parler du Open Banking avec vous aujourd'hui. Merci Yassine. Alors, on dit souvent que l'Open Banking, c'est une révolution. J'aimerais savoir en quoi est-ce une révolution des usages en banque ? Alors, l'Open Banking, c'est un modèle qui consiste pour les banques à ouvrir leur système d'information et partager leurs données avec d'autres acteurs au sein de l'écosystème bancaire ou en dehors de l'écosystème bancaire. Donc, c'est un modèle qui initialement a été poussé par la réglementation et notamment la directrice européenne sur les paiements, la fameuse DSP2, mais qui rencontre un intérêt grandissant au sein de l'industrie parce qu'il répond à l'évolution des modes de consommation des clients. On est dans un monde où digitaliser un parcours client, c'est plus suffisant. Ce qui va faire la différence désormais et permettre de fidéliser ses clients, c'est d'être capable de proposer des solutions qui soient toujours plus innovantes, toujours plus personnalisées et toujours plus intuitives. Et en permettant à plusieurs acteurs de se partager des données et les exploiter dans une logique de partenariat, l'Open Banking va permettre de répondre à ce premier enjeu. Une autre perspective ensuite intéressante du modèle, c'est pour les banques la possibilité d'aller chercher de nouveaux clients et d'aller dégager de nouveaux revenus. Donc, on a tout un ensemble de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché, les fintechs, on en entend souvent parler, mais également les GAFAM, qui n'ont pas la vocation d'aller investir dans des infrastructures, mais qui sont prêtes à payer pour pouvoir les utiliser, parce qu'elles en ont besoin pour développer leurs propres produits. Et donc, pour des banques qui ont investi beaucoup d'argent pour mettre en place ces infrastructures, c'est une perspective qui est intéressante. C'est donc un modèle qui est intéressant, qui offre des perspectives intéressantes, mais qui casse la chaîne de valeur traditionnelle. On passe d'un modèle qui était fermé historiquement, où chaque banque distribue sa gamme de produits en exploitant ses données clients, à un modèle ouvert où ces données sont désormais partagées par plusieurs acteurs. Donc, ça force les banques à repenser leurs modèles. Et dans la façon de penser la relation cliente, dans la façon de créer de la valeur, c'est un petit peu une vraie révolution qui se pose aux banques. D'accord. Et justement, une banque traditionnelle qui souhaite passer à un modèle qui est full ouvert ou full open banking, quels sont les enjeux qui vont accompagner cette transformation ? Alors, moi, je retiendrai quatre enjeux. Il y a un premier enjeu autour du modèle. Donc, quel modèle cible on va attaquer dans un contexte d'open banking ? Traditionnellement, dans une banque, on associe les fonctions de production et de distribution. Avec l'open banking, le champ des possibles s'élargit. On peut décider de se positionner côté producteur et d'exposer son catalogue d'offres, de données à des acteurs externes qui vont, eux, les intégrer à leurs propres produits et les distribuer à leurs clients. Donc, j'en ai parlé au début. C'est potentiellement une nouvelle source de revenus. Et c'est aussi indirectement la possibilité d'aller gagner des nouveaux clients sans avoir à investir des coûts importants d'acquisition. Si on se place côté distribution, là, l'enjeu sera plus d'arriver à proposer une offre la plus complète possible. Donc, évidemment, en distribuant ces produits, mais également en proposant des produits ou des données qui soient proposées par d'autres acteurs et de le faire avec l'expérience client la plus aboutie. Donc, simple, ergonomique, personnalisé. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Donc, le premier modèle où on expose ses services, c'est ce qu'on appelle la banque as a service. Et ce modèle où on se place plus côté en air distribution, on appelle ça la banque as a platform. Donc, maintenant, ces modèles ne sont pas exclusifs. C'est-à-dire que moi, ce que je vois avec les banques avec qui je travaille sur ce sujet, c'est qu'en général, elles vont avoir des approches hybrides en fonction des métiers. Et il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. Est-ce que déjà, quelle est leur position sur le métier considéré? Comment elles se situent par rapport à la concurrence? Quelles sont leurs perspectives de développement sur le métier? Donc, ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu IT. Donc, l'open banking, c'est basé sur la capacité à échanger des données de façon sécurisée, ce qui suppose que les systèmes d'information soient capables de le faire. Cet échange de données repose sur des APIs qui sont des composants techniques qui vont être un peu l'ADN des modèles open banking. Et donc, c'est l'API qui va permettre d'exposer son… qui vont permettre d'intégrer des données qui sont fournies par deux partenaires. Ça marche dans les deux sens. Donc, il faut être capable d'APIiser son système d'information. Dans les grandes banques traditionnelles, en général, le système d'information, il s'est construit par couches successives. Et ça peut être une tâche qui est assez compliquée pour arriver à l'ouvrir comme ça vers l'extérieur. On parle aussi de, donc, open banking, on parle aussi de données. Ça suppose aussi d'être capable d'avoir une bonne vision de son parc de données interne, une bonne vision de ses référentiels, ce qui est aussi un sujet complexe. La question de référentiel au sein des banques, c'est un sujet qui est assez complexe en général. Troisième enjeu, c'est un enjeu organisationnel. Donc, de la même façon que Google va commercialiser une API Google Map à un site qui veut proposer une fonction d'échir localisation, une banque va proposer demain son API, enfin, dès maintenant, parce que ça se fait déjà, son API à un site d'e-commerce pour pouvoir générer un ordre de paiement. Donc, ces API, quelque part, ce n'est pas uniquement un moyen technique, ce n'est pas un canal de communication technique, ça devient un produit. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'API produit au sein des banques. Donc, ça va entraîner un rapprochement beaucoup plus fort, à mon avis, entre les métiers, les fonctions métiers et les fonctions IT. Ça va engendrer des impacts, par exemple, sur les fonctions marketing, parce qu'il va falloir marketer ces nouveaux types de produits. Ça va entraîner des impacts sur les fonctions juridiques parce qu'il va falloir définir des contrats adaptés à ce nouveau type de produit. Ça va potentiellement générer aussi des nouveaux métiers. On parle de product owner, maintenant, on parle aussi d'API product owner. Donc, voilà, tout un ensemble d'impacts organisationnels. Deuxième aspect de cet impact organisationnel, l'open banking a une notion de collaboration, de partenariat. Donc, il va falloir être capable d'aller chercher, détecter le bon partenaire et être capable de l'emborter rapidement au sein de son écosystème. Alors, ça se fait déjà. On a beaucoup d'exemples dans la littérature de partenariats qui se montent entre des banques et des fintechs, concrètement. Mais ça reste assez complexe à mettre en place et ça prend du temps. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses pour améliorer ces aspects-là. Et enfin, un dernier enjeu et qui, à mon avis, l'enjeu principal, c'est l'enjeu culturel. L'open banking, quelque part, ça implique de changer la façon dont on envisage ce modèle, ça génère forcément des craintes et notamment, est-ce qu'on risque de se faire des intermédiaires de la relation avec le client ? Est-ce qu'un concurrent va être capable d'exploiter nos données pour s'intercaler entre nous et le client ? Donc, il y a tout un ensemble de facteurs, de résistance au changement qu'il faut être capable d'aplanir. Et je pense qu'un moyen, c'est aussi de prendre conscience que les établissements bancaires, finalement, elles ont des atouts importants dans cette évolution. Ça reste des établissements qui ont la confiance des clients et ça reste des établissements qui ont une maîtrise du risque que n'ont pas forcément ces nouveaux entrants, comme les fintechs. Vous avez cité des enjeux culturels, des enjeux aussi organisationnels. Et justement, je trouve deux chiffres intéressants d'une étude qui a été faite par la fintech suédoistique. Ils disent que le premier, c'est 61 % des établissements financiers qui sont favorables à l'open banking. Mais dans la pratique, on voit qu'il y a 42 % quand même qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent en tirer profit. Qu'est-ce que ces chiffres évoquent pour vous ? Alors, moi déjà, si 61 % des institutions sont favorables à l'open banking, je pense que ça montre qu'effectivement, c'est un modèle qui suscite de l'intérêt. Et je pense que c'est un modèle qui suscite de l'intérêt parce que, que ce soit les banques, que ce soit les fintechs, je pense que tout le monde réalise que c'est un modèle qui ouvre des perspectives intéressantes. Après, il reste à définir comment on peut concrétiser ces perspectives, d'où les 42 %. Alors, on n'a pas le détail des chiffres, mais d'ailleurs, je serais intéressé de savoir si ces 42 %, je pense que c'est le cas. C'est des institutions traditionnelles ou pas ? Parce qu'en l'occurrence, je pense que les fintechs, elles, sont assez claires sur l'intérêt. Oui, c'est des établissements, justement, traditionnels. Je pense que c'est lié au point qu'on a un petit peu évoqué plus haut. Alors, déjà, l'open banking, je le disais en introduction, ça a été, on va dire, favorisé initialement par la réglementation et en particulier la DSP2 qui date de 2018. Donc, ça reste encore relativement récent. C'est un modèle qui pose des enjeux culturels, qui pose des enjeux informatiques. et c'est forcément, c'est des enjeux qui sont complexes et qui nécessitent du temps pour être analysés et pour définir la bonne stratégie qui doit être déployée. Après, je pense que moi, ce que je constate au sein des établissements, c'est qu'effectivement, il y a une vision un peu long terme, comment on va se positionner à horizon 3, 4 ans. Mais je vois de plus en plus de banques essayent d'adopter des approches pragmatiques en montant des partenariats, en testant des idées, voir si ça marche. Et je pense que c'est une bonne approche. Je pense que cette stratégie ou cette approche plutôt pardon, va permettre de clarifier un petit peu les idées, va permettre de définir des axes de développement qui peuvent être intéressants à suivre pour les établissements traditionnels. Pour revenir sur le sujet des partenariats, des synergies entre les différents acteurs, justement, de cet écosystème qui s'ouvre de plus en plus, je participe aussi, on remarque que les banques, elles sont prêtes maintenant à travailler main dans la main avec des acteurs concurrents, mais aussi avec des établissements qui ne sont pas financés. Tout ça parce qu'ils souhaitent générer de la valeur pour le client en final, mais aussi générer des revenus supplémentaires. J'aimerais savoir comment est-ce que les modèles d'open banking, justement, vont permettre d'améliorer cette coopération entre les différents acteurs de l'écosystème. Moi, je pense que l'open banking, c'est un modèle qui apporte de la valeur si on s'inscrit dans une logique de partenariat. Donc, soit on va pouvoir innover plus rapidement parce qu'on va être capable d'intégrer au sein de notre offre des services qui sont développés et proposés par d'autres acteurs. Pas besoin de les développer nous-mêmes, ça ne correspond pas à notre cœur d'expertise. Ou on va pouvoir générer des nouveaux revenus parce qu'on va monétiser des expertises qu'on n'avait pas forcément la capacité à distribuer jusqu'à présent. L'enjeu derrière tout ça, le vrai enjeu pour moi derrière tout ça, c'est quelque part de créer une nouvelle relation avec les consommateurs. L'enjeu, ce n'est plus d'attendre que le consommateur ait un besoin et qu'il vienne exprimer son besoin pour lui proposer un service bancaire. L'enjeu, c'est plutôt d'être de plus en plus… D'anticiper. Pardon ? D'anticiper le besoin. Exactement. C'est d'anticiper et d'être intégré dans ses parcours, même s'ils n'ont pas grand-chose à voir avec les produits bancaires. Dans l'idée que plus on arrive à créer des points de contact entre le consommateur et ses produits, et plus on arrive à le faire de façon intégrée, plus on sera en mesure de générer de la valeur pour le client et plus on sera en mesure de fidéliser. Il y a pas mal d'initiatives que les établissements bancaires mènent dans le secteur de l'immobilier et on a des établissements bancaires qui vont développer des services qui n'ont pas grand-chose à voir avec leur cœur de leur activité, comme par exemple des syndics. Mais l'idée, c'est quelque part de créer un écosystème qui répond à un besoin d'un consommateur et au sein de cet écosystème d'y intégrer des briques de paiement, des briques pour permettre d'accéder à des services d'assurance, des services de crédit. Et donc tout ça, ça suppose qu'on puisse capitaliser, agréger des expertises en interne, qu'on a en interne et des expertises qui sont fournies par d'autres. Quand je disais, je prenais l'exemple du syndic, une banque n'a pas forcément l'expertise de gérer une copropriété. Donc elle peut s'associer avec une fintech qui a cette expertise-là pour fournir cette solution. Donc alors, pour moi, c'est cette conjonction d'expertises qui vont permettre de créer de l'innovation, de la valeur ajoutée au client qui est intéressante. Et c'est un petit peu ça la valeur du modèle open banking. Et c'est en ça que je pense qu'on peut arriver à collectivement créer de la valeur pour l'ensemble des acteurs. Alors évidemment, il ne faut pas être naïf. Ça pose aussi des questions. Quid de la relation client ? Quid du risque de se faire des intermédiaires ? Mais de toute façon, on parlait des chiffres. Si 62% des établissements qui se disent intéressés, à mon avis, le mouvement est lancé. Je ne sais pas comment je peux prédire l'avenir, mais le mouvement est lancé. Et je pense qu'il est important de se positionner pour les établissements. Il est important qu'elles se positionnent, qu'elles définissent leur stratégie pour ne pas risquer de se faire complètement des intermédiaires du marché. C'est très clair. Merci beaucoup, Yacine, d'avoir répondu à toutes mes questions. Et donc, je vous donne rendez-vous dans un prochain PartiTalk. Au revoir. Merci, Saldana. Au revoir.